D'abord, la question centrale pour nous, c'est la question, vous le savez, de la production et du produire en France. J'ai été très attentif à ce qui a été dit sur le déficit commercial qu'on a par exemple sur le bio. Deuxième élément peut-être de réponse, avant de donner quelques objectifs peut-être en termes programmatiques. Le bio, c'est au cœur de l'agriculture et c'est en avant de l'agriculture. Des témoignages qu'on a entendus, c'est quand même le fait que l'agriculture biologique, avant les autres, elle a levé un certain nombre de problèmes, ce que vous avez indiqué, sur l'eau, sur la main-d'œuvre, sur le maintien de la production sur les territoires, sur la valeur ajoutée au sein des exploitations agricoles. Et que donc, la difficulté, sans doute d'ailleurs, de perception qu'il y a eu l'agriculture biologique, c'est quand on est pionnier, on est toujours regardé avec un œil qui est un peu compliqué. Et que le moment est venu maintenant qu'un certain nombre de choses sont avérées, et que des choses ont été fort bien dites sur les effets des pesticides, d'aller plus loin et de passer du stade des 3-4% d'agriculture biologique à celui que vous avez indiqué, qui est celui des 20%. Donc, l'agriculture biologique, elle est en avant sur le modèle qu'il faudra qu'on développe en termes d'agriculture. Moi, je voudrais dire deux-trois choses, quand même, sur ce que j'ai entendu, si vous me le permettez. L'essentiel des dispositifs d'aide directe, en tout cas, sont dans la PAC. On est en plein dans la discussion sur la politique agricole commune. Globalement, s'il y a un certain nombre d'ajustements, il y a des choses qui ne sont peut-être pas satisfaisantes, il y a quand même un certain nombre d'avancées plus positives que ce qu'on avait pu craindre. D'abord, il y a une même politique agricole commune qui est maintenue, et c'est peut-être ça, en tout cas, une bonne chose. Et deux, un glissement, peut-être pas suffisant, en tout cas, un glissement, une préoccupation plus accentuée sur ces sujets-là. Deuxième point, il y a tout ce qui sont les dispositifs d'accompagnement, et ça, c'est plutôt le niveau national qui compte. Il y a un vrai besoin de structure de soutien aux agriculteurs qui veulent passer du conventionnel à l'agriculture biologique. Et sans doute, je rejoins ce qu'a dit la secrétaire nationale de votre fédération, de la FNAP, il y a un besoin de renforcer le soutien de la puissance publique nationale sur ces éléments. Deuxième point, c'est la recherche et l'innovation. Moi, il me semble que l'agriculture biologique ne communique pas assez sur l'idée que c'est une agriculture de haute technologie. Et que la haute technologie, c'est pas seulement le tracteur, en tout cas, c'est pas le tracteur, le GPS et les gros engins agricoles. Et il me semble que pour vous, il y a un enjeu majeur en termes de communication qui est de valoriser la haute technologie. Troisième élément, c'est sans doute dans ce secteur-là qu'on a les plus fortes potentialités en termes d'installation de jeunes. Encore faut-il que peut-être les outils d'installation des jeunes soient un peu assouplis. Je vois trop aujourd'hui de jeunes qui s'installent hors du cadre, hors du cadre qui est prévu au niveau national. Et je pense que là, il y a un enjeu majeur. Je voudrais dire deux choses que je vois que vous m'invitez déjà à conclure sur cette première séquence. La question du bio, elle pose aussi, et vous l'avez fort bien dit, la question des circuits de commercialisation. On a besoin de revoir les rapports entre la grande distribution et les producteurs. C'est valable pour le bio, mais c'est valable pour les autres aussi, à vrai dire. Mais quand même, là, il y a des rapports de contractualisation sur le long terme qui doivent être renforcés. Je voudrais dire un mot, des circuits courts. Là, pour le coup, c'est le rôle des collectivités locales, je considère. Que d'essayer de développer des filières localement qui permettent de répondre à ce qui paraît être un enjeu des habitants et des consommateurs que nous sommes tous par ailleurs. On a envie de plus en plus de voir sur quel territoire c'est produit et le producteur qui produit. Peut-être une petite divergence avec les propositions que vous faites. Je ne suis pas sûr qu'à ce stade, même si je comprends l'enjeu sur le bio, il faille sur les circuits courts automatiquement séparer les circuits courts conventionnels et les circuits courts bio. Il me semble que ceux qui, même dans le conventionnel, s'engagent dans les circuits courts. C'est une première démarche d'une confrontation avec le consommateur. Et normalement, si tout va bien, ça les amène un peu plus loin. Et donc, je pense que c'est un élément important. Et dernier point, comme ça j'aurais fini sur les circuits courts. Je suis élu d'une commune de 700 habitants et président d'une communauté de communes de 7000. C'est un travail que d'essayer d'introduire des produits locaux dans les circuits courts. Et donc ça, il faut que l'État nous accompagne, que nous, nous prenions nos responsabilités, y compris les citoyens qui payent des impôts. Est-ce que vous êtes prêts à réformer le code des marchés pour que ce critère-là puisse être directement... Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Non, mais il n'y a pas le code des marchés. Il y a un, le code des marchés, et d'ailleurs c'est une spécificité française. Je n'ai pas ravi à monter une filière bois énergie dans mon territoire. Il n'y a que chez nous qu'on met des critères qui font qu'en gros, la localisation ou la localité, la proximité du produit n'est pas mise en valeur. Et puis deux, il y a l'affaire des normes. On cache derrière les normes des logiques qui sont les logiques des grands groupes et qui empêchent dans bien des cas la possibilité de développer des circuits courts. Il y aura d'ailleurs dans les circuits courts la question des outils de transformation. La disparition de la plupart des abattoirs, moyens ou petits, et l'orientation vers de grands abattoirs, ça pose la question des circuits courts, y compris pour le bio. Merci. Laurent Levar, pour le fond de gauche. Merci. 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 Merci.